Musique 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen, Amen! Wer war gesegnet während des Lobpreises? Wer hat sich in der Gegenwart des Vaters gefühlt? Wer spürt die Gegenwart des Heiligen Geistes hier? Ich höre deine Armen nicht. Deine Armen leiden unter Corona. Gib mir ein viertes Amen! Geliebte Krankheiten, Corona und all diese Inventionen, das gehört draußen. Aber hier drin, es gibt keine Krankheit. Es gibt hier drin keine Corona. Denn wo der Herr steht, wo der Herr sitzt, da gibt es keine Krankheit. Amen! Wo der Herr sitzt, da ist Heilung, da ist Segen, da ist Friede und da ist Freude. Halleluja! Ein Applaus für der Könige, der Könige! Also, ich stelle mich sehr schnell vor, wir haben nicht so viel Zeit, wir haben nur heute eine Stunde Gottesdienst. Daher werde ich die Sachen sehr beschleunigen. Ich heiße Cedric, ich bin euer Bruder in Christus und ich bin der Stellvertreter des Pastors. Und ja, ich darf heute die Präsidung halten. Ich werde aber die Präsidung heute auf Französisch halten, weil ich sehr viel zu sagen habe. Und wenn ich das auf Deutsch sage, dann laufe ich die Gefahr, die Zeit zu überschreiten. Deswegen haben wir, der Herr hat uns mit einer Praktischwerte, die Frau Pastor Mama Nina, gesegnet, dieselbe gab es in der Übersetzung. Halleluja! Ein Applaus für Mama Pastor! Und mit ihr gehen die Sachen immer schnell. Amen! Preise Herren, jetzt erlaube ich mir jetzt auf Deutsch umzuswitchen, auf Französisch, sorry. Donc, comme je disais, je vais prächer en français. Und das Thema von vor zwei Wochen begonnen wurde, die Vorteile des Glaubens werde ich fortführen. Parce que la dernière fois, je devais le tenir, je devais prächer, mais la Sœur Sabine avait un message très important à transmettre. C'est pourquoi j'ai dû attendre et j'ai tenu à finir mon message aujourd'hui. Den letzten Sonntag hatte ich vor, weiterzumachen, aber die Schwester Sabine hatte eine sehr wichtige Predigt für uns vorbereitet. Und deswegen mache ich heute weiter. Amen! Amen! Avant de commencer, je vais prier rapidement. Bevor wir starten, werde ich schnell beten. Eternet, notre Dieu, nous te rendons grâce encore une fois de plus pour ce jour. Herr, unser Gott, wir danken dir erneut für diesen Tag. Parce que nous savons que c'est toi qui nous rassembles, comme un berger qui rassemble son troupeau. Denn wir wissen, dass du derjenige bist der uns zusammenbringt wie ein... Personne de nous ici n'est venu par lui-même, mais Seigneur, c'est par ton Esprit que nous avons enseigné, mon Dieu, été conduit ici. Niemand ist hier aus seinem eigenen Wille gekommen, sondern durch den Geist Gottes. C'est pourquoi nous te disons, merci pour ton Saint-Esprit. Darum sagen wir danke für deinen Heiligen Geist. Et je prie, afin que ce même Esprit me conduise tout au long de cette Prédication. Ich bete, damit dieser gleiche Geist mich leite durch die ganze Prédication. Afin que je puisse communiquer ta parole, de sorte que cela puisse opérer des transformations dans la vie, dans les vies au nom de Jésus. Damit ich dein Wort weitergeben kann, sodass die Verwandlung stammt im Leben des Menschen. Aussi, je prie, afin que tu disposes les oreilles de tout un chacun. Und darum bete ich, dass du das Gehör jeder einzelne öffnest. Et que moi aussi, Seigneur, tu affaires, ma chère, pour que ton Esprit prenne le contrôle. Und dass du auch mein Fleisch erniedrigst, damit dein Geist herrscht. Alléluia. Amen. Applaus für den Herr. Applaus für den Seigneur. Donc, le texte que j'avais pris pour ma Prédication, c'était celui de Romain, chapitre 4, verset 3. Den texte, den ich genomen hatte für meine Prédication, war im Römer, chapitre 4, verset 3. Parce que pour moi, c'était un texte plus parlant, pour pouvoir mieux expliquer le thème, le bénéfice de la foi. Denn dieser texte ist für mich ein texte, das noch deutlicher zeigt, was die Vorteile des Glaubens sind. Et je vais donc commencer par rappeler très rapidement, ce que j'avais déjà dit la première fois, pour ceux qui n'étaient pas là. Und ganz schnell werde ich erstmal zusammenfassen, was ich erzählt hatte das letzte mal für diejenigen, die da nicht da waren. La Bible dit en Romain, chapitre 4, verset 3, que Abraham crut, et cela... C'est bon? Donc la Bible dit que dans le texte romain, chapitre 4, verset 3, que Abraham crut, et cela lui fut imputé à justice, comme justice. Die Bible sagt hier, dass Abraham glaubte, und dies wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Abraham crut, und dies wurde als Gerechtigkeit angerechnet. Ainsi j'ai compris, ou encore j'ai dit au travers de ce verset, bien aimé, j'ai compris que pour Dieu, la première chose à faire lorsque quelqu'un vient à Christ, c'est de lui imputer le diplôme de juste. Und da hatte ich dadurch verstanden, dass die erste Sache die Gott tut, wenn jemand zum Glauben kommt, ist das erste mal Gott ein Diplom der Gerechtigkeit gibt. Et après, je me suis posé la question de savoir, pourquoi est-ce qu'il est si primordial? Pourquoi est-ce que pour Dieu, le début de toute chose, lorsque quelqu'un vient à Jésus, c'est d'abord de lui imputer un diplôme de justice? Und ich habe mich gefragt, warum ist es so wichtig für den Herrn, wenn jemand zum Glauben kommt, dass er ihm erst mal ein Diplom der Gerechtigkeit gibt? Et la réponse, je l'ai trouvée dans Romain, chapitre 3, verset 23. Und die Antwort fand ich im Römer, chapitre 4, verset 3. Wow, la Bible nous fait savoir que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Und in Römer 3, chapitre 3, verset 23, finden wir die Lösung, wo es heißt, «Alle haben gesündigt und sind einfach von der Herrlichkeit Gottes entfernt. » Et c'est pourquoi bien-aimer, le premier but de Dieu, avant toute chose, avant de faire quoi que ce soit pour quelqu'un qui a cru, c'est d'abord de renouer cette séparation qu'il y avait à cause du péché. Und darum ist das erste Ziel Gottes, wenn jemand zum Glauben kommt, erst mal diese Trennung, die es gab, erst mal wiederherzustellen, die Gemeinschaft wiederherzustellen. Oh, bien-aimé, il est impossible d'être en union, d'être en harmonie avec le Seigneur, si Dieu ne peut pas nous trouver juste à ses yeux. Und geliebte, es ist unmöglich, in harmonie mit dem Herrn zu sein, solange der Herr uns nicht als gerecht findet. Bien-aimé, pour que Dieu, tu puisses bénéficier de l'amour de Dieu, il faut que Dieu puisse te voir à ses yeux comme étant un juste. Geliebte, damit du auch anteil hast an der Liebe Gottes, muss der Herr dich als gerecht auch betrachten. Et c'est pourquoi la Bible dit que lorsque Abraham a cru, Und darum sagt die Bibel, als Abraham glaubte, Bang, justice. Sofort, gerechtigkeit. Et c'est bien-aimé, ce que j'ai compris, c'est que le bénéfice de la foi, c'est que nous n'avons pas besoin d'efforts, nous n'avons pas besoin de faire un examen, nous n'avons pas besoin de travailler pour recevoir un diplôme, mais le diplôme nous est imputé par grâce. Und geliebte, so habe ich verstanden, sobald wir zum Glauben kommen, dans le bénéfice de la foi, brauchen wir einfach keine Bemühungen zu machen, sondern einfach, es gehört zu den Vorteilen des Glaubens, dass wir einfach dieses Diplom der Gerechtigkeit uns angerechnet wird. Bien-aimé, le bénéfice de la foi, c'est que nous n'avons pas besoin de travailler pour recevoir un diplôme, le Dich de Justice. Geliebte, der Vorteil des Glaubens ist einfach, dass wir nicht arbeiten sollen, um einfach diese Gerechtigkeit uns zur Anrechnung zu bekommen. Pour avoir mon diplôme de Master, j'ai besoin de fréquenter 8 ans. Um mein Diplom vom Master zu bekommen, müsste ich 8 Jahre lang studieren. Je connais des gens qui, pour avoir le Dautorat, ont dû fréquenter pendant 13 ans. Ich kenne manche Leute, die haben 13 Jahre gebrauchte um deren Diplom zu erhalten. Et tu travailles pour un Diplom qui a en fait, comment est-ce que tu as dit, un Diplom qui est passager. Und du arbeitest so lange sogar für ein Diplom, das vergänglich ist. Mais il existe un Diplom éternel. Aber es gibt ein ewiges Diplom. Et ce Diplom, c'est le Diplom de la Justice. Und dieses Diplom ist das Diplom der Gerechtigkeit. Et pour la voie, il ne faut pas travailler. Um dies zu bekommen, brauchst du nicht zu arbeiten. Tu ne dois pas fréquenter. Du brauchst du nicht zu studieren. Mais il te suffit de croire en Jésus. Aber nein, ein Jesus zu verben. Alleluia. Alleluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre Dieu? Je le dis, unseren Herrn Applaus. Le Seigneur Jésus a dit que si notre foi était grosse, ne serait-ce que comme une graine de Senevé, alors nous serions en mesure de dire à cette montagne, montagne, déplace-toi et va te jeter à la mer et que la montagne nous obéisse. Le Seigneur Jésus a dit que si notre Glauben est so klein comme un Senev-Corn, alors nous serions fähes de dire à ce berg, de dire à ce berg, de bouger-toi dans le mer et qu'il va aussi dans le mer. Dans cette Déclaration du Seigneur, la montagne a deux perspectives, a deux angles de vue. Et dans cette Ausgabe des Herrn Jésus a le berg deux différentes perspectives. La première perspective, c'est la perspective naturelle, c'est-à-dire la montagne que nous voyons tous les jours. Mais la deuxième perspective, c'est la montagne spirituelle. Bien-aimé, lorsque je marche sur une route plane, alors j'ai une vitesse constante et je ne suis pas ralenti. geliebte, quand je marche sur une route et je ne suis pas ralenti. Je ne suis pas ralenti. Alléluia. Mais lorsque je commence à ralentir une montagne, alors je ne suis pas ralenti. par la montagne. Et somit komme verspêté einfach zum Ziel, weil ich einfach gebremst werde. Bien-aimé, les montagnes spirituelles, c'est toute chose qui nous empêche, qui nous ralentisse dans notre marche, dans le Seigneur, afin que nous n'atteignons pas nos objectifs. Je ne sais pas ce qui te retient jusqu'au jour dans tes études pour que tu ne finisses pas ton école. Je ne sais pas ce qui te ralentit afin que tu ne te maries pas. Je ne sais pas ce qui te ralentit afin que tu n'appouches pas. je ne sais pas ce qui te ralentit pour que tu n'aies pas de promotion dans ton travail. Mais je suis venu ce soir te donner la solution à ton problème. Bien-aimé, la solution à ton problème ce n'est pas que tu n'étudies pas assez. La solution de ton problème ce n'est pas que tu n'étudies pas assez. La solution de ton problème ce n'est pas que tu es laide. Mais je suis venu te dire aujourd'hui que ce qui te faut c'est de remettre ta foi en question. Parce que ce qui va te faire écarter ces montagnes de ton chemin ce n'est pas beaucoup d'études ce n'est pas de maquiller mais c'est ta foi et ton attachement en le Seigneur. le bénéfice de la foi c'est que nous écartons tout obstacle de notre chemin qui nous empêche d'atteindre nos objectifs dans la vie. Les Vorteils des Glaubens gehèrent auch dass wir alle Hindernisse von unserem Glauben aus dem Weg bringen damit wir unsere Ziele im Leben erreichen. Lorsque nous considérons l'histoire de David contre Goliath on se pose parfois la question de savoir mais où est-ce que David avait pris le courage pour affronter un gars aussi costaud que Goliath. Et parce que quand on regarde sur le rapport des muscles Goliath était bien plus musclé et costaud que David et ce que j'ai dit c'est que David n'avait pas eu peur ou bien il avait le courage d'affronter Goliath parce qu'il avait compris quel était le point faible de Goliath. Et le point faible de Goliath c'est que Goliath ne croyait pas en Dieu. Goliath n'avait pas Dieu dans sa vie. Goliath n'avait pas la foi et la crainte en le Seigneur. C'est pourquoi lorsque David est venu vers lui il lui a dit tu viens vers moi avec tes muscles de ta lance et ton épais mais moi je viens contre toi au nom de l'éternel. Darum sagte David zu Goliath tu kommes vor mir mit deinem pfeil mit deinem Wurfspitz et so weiter aber ich komme gegen dich mit dem Namen des Herrn. Alleluia. Amen. C'est pourquoi bien aimé j'ai compris que le bénéfice de la foi c'est ce qui nous fait surmonter notre peur. Darum habe ich verstanden gelibte que le Vorteil des Glaubens est einfach ce qui nous dite pour nos angsts à überwinder. Bien aimé le bénéfice de la foi c'est que la foi nous donne le courage d'affronter les choses quelles que soient leurs difficultés. Gelibte le Vorteil des Glaubens est einfach das was uns den Mut gibt einfach unsere Schwierigkeiten zu überwinden. Egal wie ich wir sind. Egal ja. Amen. Bien aimé mais ce que j'ai encore dit c'est que lorsque le peuple voyait Goliath comme étant un géant David le voyait comme étant un oiseau. und das was ich auch gesagt hatte ist dass das Volk einfach der Goliath als ein Riese sah sah David einfach wie ein Vogel. Zeit damals wenn man einen schleuder genommen hat und steine das war einfach um die vögel weg zu hauen die auf die körner waren. Donc avec les yeux de la foi ou grâce à la foi celui que les gens voyaient comme un géant David voyait plutôt un oiseau. Et c'est pourquoi il a pris sa fronde il dit je ne sais pas pourquoi vous partez chez à combattre un géant je vois un oiseau. Et l oise Alléluia Applaus für den König der König Bien aimer le bénéfice de la foi c'est que cela nous permet de voir tout ce qui était compliquée facile Die Vorteile des Glaubens sind auch dass all dem was wir seien als einfach so schwierig so groß so un überwinnbar dass es einfach zu einfach Le bénéfice de la foi c'est que nous commençons à voir tout ce qui était compliqué pour les autres très évident bien aimer ce que j'ai encore dit la dernière fois c'est que un jour les apôtres allaient sur l'eau en bateau et jésus 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 venait vers eux en marchant sur l'eau gelie j'ai auch erzählt dass eines tages waren die jünger auf dem meer unterwegs mit dem boot jésus donc d'abord primo on comprend que pour aller sur l'eau on a besoin d'un bateau mais la bible nous dit que l'apôtre pierre est sorti du bateau et a marché sur les eaux parce qu'il avait confiance il avait la foi ainsi bien aimé il a transformé le bateau qui le transformait qui le transportait il a remplacé le bateau qui le transformait par ses pieds grâce à sa foi il a transformé le bateau en ses pieds alléluia bien aimé le bénéfice de la foi c'est que la foi nous rend indépendants des matériaux humains le bénéfice de la foi c'est que nous transformons en la solution à nos problèmes alléluia alléluia bien bien aimé bible léluia Ils étaient en train de les agiter, Jésus était derrière, en train de dormir. Et les apôtres commençaient à crier, «Seigneur, aide, lève-toi et aide-nous, parce que nous périssons. » Et la Bible dit que lorsque le Seigneur Jésus s'est élevé, il a apaisé la mer et il s'est tourné vers eux pour les faire des reproches à cause de leur manque de foi. Et la Bible laisse nous savoir, que Jésus s'est élevé et beruigé et il a eu le sturm, mais il s'est élevé et il s'est élevé parce qu'ils ont un petit peu de confiance. Et moi je me suis posé la question de savoir, mais en soi, pourquoi est-ce que Jésus a fait des reproches à ses disciples? Il était la seule personne en mesure de pouvoir apaiser la tempête. Et il me demandait pourquoi Jésus était élevé et il s'est élevé et il était le seul qui était capable de les sturm pour le beruiger. Et écoutez bien ce que le Seigneur m'a répondu. Seigneur, on est en train de savoir ce que le Seigneur m'a répondu. Le Seigneur m'a fait savoir que Cédric, le Seigneur était fâché contre eux parce qu'à cause de leur manque de foi, ils ont troublé son sommeil. Le Seigneur m'a fait savoir, Cédric, le Seigneur était élevé et il était élevé et il était élevé parce que, il était élevé et il était élevé. Il était élevé et il était élevé. Bien aimé, le bénéfice de la foi c'est que nous permettons au Seigneur de se reposer. Les gens qui manquent de foi ce sont les gens à cause de qui Dieu ne dort pas, comme on dit parfois. Les gens qui ne peuvent pas croire sont les gens qui ne peuvent pas le Seigneur m'a fait et ne peuvent pas s'élevé. Je ne suis pas bien aimé de ceux qui pensent que Dieu n'a pas besoin de se reposer. Je ne suis pas bien aimé de ceux qui pensent que Dieu n'a pas besoin de se reposer. Ça veut dire que si nous n'avons pas la foi alors Dieu sera obligé de travailler 7 jours sur 7. Alléluia. Dis au Seigneur, Seigneur, dis avec moi Seigneur, à partir d'aujourd'hui, tu vas te reposer. À partir d'aujourd'hui, je n'aurai la foi. Amen. Applaudissez alors pour le Seigneur. Donc, je vais continuer à la deuxième partie très rapidement. Bien aimé, la Bible dit qu'un jour le prophète Esaïe est venu voir le roi Ezekiah. La Bible dit qu'un jour le prophète Esaïe est venu à l'Ezekiah. Le prophète Esaïe Le prophète Esaïe est venu à l'Ezekiah. Et il lui dit, prépare ta maison et donne tes ordres. Pourquoi ? Parce que tu vas mourir dans quelques temps. Au ordre du Seigneur. Et la Bible nous dit que lorsque le prophète Esaïe est sorti, Ezekiah est retourné vers le mur et il a pleuré vers Dieu parce qu'il savait que Dieu pouvait encore faire quelque chose pour lui. Il avait la foi. Et la Bible nous fait savoir qu'alors que Esaïe n'était même pas encore sorti de la maison du roi, Dieu l'a renvoyé pour dire à son serviteur Esaïe que laisse, Dieu veut te guérir et tu auras encore 15 ans à vivre. Et la Bible nous fait savoir que le prophète Esaïe n'était pas encore sorti de la maison du roi. Der Herr sagte Gez wieder zurück zu meinem Diener Esaïe et laisse ihn wissen qu'il a encore 15 ans à vivre. Alléluia. Bien aimé, le bénéfice de la foi c'est que nous arrachons notre guérison de la main du Seigneur. Geliebtes, zu den Vorteilen des Glaubens gehört auch dass wir unsere Segnung von der Hand des Herrn einfach festrollen. Unsere Heilung. Unsere Heilung. Alléluia. Bien aimé, le bénéfice de la foi c'est que nous arrachons notre guérison de la main du Seigneur. Geliebtes, zu den Vorteilen des Glaubens gehört dass wir einfach unsere Heilung aus der Hand des Herrn entreißen. Amen. Amen. En Matthäus, chapitre 15, verset 23, la Bible nous parle d'une femme cananéenne qui venait supplier Jésus parce que sa fille était possédée. et la Bible nous fait savoir que lorsqu'elle criait vers Jésus Jésus continuait son chemin comme s'il n'entendait pas ce que cette femme disait. et la Bible dit ceci que la femme a couru et elle est venue se placer devant Jésus elle a interrompu la marche du Seigneur. et la Bible berichtet weiter dass diese Frau schlief einfach und stellte sie vor dem Herrn Jésus und dadurch stoppte sie einfach den gang des Herrn. Bien aimé, le bénéfice de la foi c'est que nous pouvons interrompre la marche de Dieu en sorte qu'il ne part pas sans nous bénir. Geliebte, zu den Vorteilen des Glaubens gehört dass wir einfach den gang des Herrn stoppen können so dass er nicht weiter geht ohne uns zu segnen. La Bible dit qu'allon que Israël combattait contre Jacob combattait contre le Seigneur le Seigneur voulait partir voyant que le jour venait mais Jacob a dit tu ne bouges pas d'ici tant que tu ne m'as pas béni. Die Bible lasse uns auch wissen dass der Jacob kämpfte in einer nacht gegen den Herrn und als der Morgengrauen ganz nah war und der Herr sah einfach ich kann nicht weggehen denn der Jacob hatte festgelegt du wirst mich vorher erst mal segnen bevor du fortgehst. Bien aimer le bénéfice de la foi c'est que par là tu interrompes le Seigneur et il te bénit avant de partir. Geliebte, zu den Vorteilen des Glaubens gehört dass du auch dadurch einfach dem Herrn auch stoppen und er segne dich bevor er weiter geht. Et la Bible dit que lorsqu'elle a interrompu la marche du Seigneur elle a dit au Seigneur aide ma fille et le Seigneur lui a dit je n'ai été envoyé que pour les brébis égarés d'Israël on ne prend pas la notu des enfants pour la donner aux petits chiens. quand j'ai vraiment lu cette histoire il m'a dit waouh Seigneur le Seigneur tu étais dur avec la femme là waouh tu étais dur 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 ok comme tu l'as refusé ça va alors merci tu as sauvé tes brébis et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui quand ils arrivent dans un certain niveau de leur vie et quand ils sont confrontés à certains échecs oui c'est sûr que le Seigneur n'était pas d'accord c'est sûr que ce n'était pas la volonté de Dieu bien aimé la volonté de Dieu c'était que ce soit d'abord les brébis qui soient perdues d'Israël qui soient sauvés mais parce que cette femme avait la foi que Jésus pouvait faire quelque chose pour elle sa foi l'a amené à dire une chose par laquelle elle a obtenu sa bénédiction elle a dit oui tu as raison Jésus mais au moins les chiens se nourrissent des miettes qui tombent de la table elle a dit oui oui mais oui mais mais au moins die die runterfallen von dem tisch et Jésus a dit que maman tu as un format dépassé ta fille guéris ma fille et Jésus aïe tu as recht deine tochter wird befreit meine meine geliebte denn dein glauben hat mich wirklich verwunder alleluia geliebte bien aimé le bénéfice de la foi c'est que nous n'avons pas aux bénédictions des autres le bénéfice de la foi c'est que nous pouvons avoir pas aux bénédictions des autres c'est pourquoi bien aimé moi je me sens très béni dans cette église pouvoir passer quand je me tiens devant et je prêche je sais que c'est quelque chose que j'ai aussi profité de quelqu'un geliebte darum bin ich so gesegnet in dieser gemeinde denn wenn ich hier vorne bin und predige dann weiß ich auch es ist eine segnung die ich auch bekommen habe von jemandem alleluia tu yens seulement l'église tu donnes ta tête on met les mains dessus bénédiction du kommst einfach zu der gemeinde tu beugst deinen kopf und du kriegst deine segnung alleluia bien aimé le bénéfice de la foi c'est que nous n'avons pas aux bénédictions des autres geliebte zum vorteil des glaubens gehört dass wir enthal haben zu den segnungen des anderen la bible parle en même temps dans Matthieu chapitre 8 verset 5 d'un centurion romain qui est venu voir Jésus afin que Jésus guérisse son serviteur die bible lasse uns auch wissen von diesem römische officier der zu dem herrn jesus christus kam damit der herr seinen diener befreut et alors que jésus voulait aller guérir son serviteur als der herr jesus wollte um seinen diener zu heilen il a dit seigneur je ne suis pas digne que tu viennes chez moi je crois que tu es quelqu'un de très puissant il suffit que de là où tu te tiennes que tu dises une die qu Tolga die herr die Je n'ai encore jamais vu une telle foi en Israël. Bien aimé, la Bible dit à la base que rien n'est étonnant pour Dieu. Mais bien aimé, j'ai trouvé dans la Bible un verset par lequel qui me montre qu'on peut étonner Dieu. Bien aimé, le bénéfice de la foi, c'est que grâce à ça, on peut étonner Dieu. La Bible dit en Hebreu 11, verset 5, que Enoch, c'est pas la foi que Enoch fut enlevé et qu'il ne vit point la mort. Ainsi, bien aimé, j'ai compris que l'enlèvement ne concerne que ceux qui ont la foi. Le bénéfice de la foi, c'est que bien aimé, tu seras enlevé. La Bible dit en Hebreu 17, verset 7, que par la foi, Noé a honoré le Seigneur et il a bâti l'âge afin que sa famille soit sauvée. La Bible dit en Hebreu 11, verset 17, que par la foi, c'est que nous sommes sauvés avec notre famille. Alléluia. La Bible nous fait aussi savoir que ce n'est pas la foi que Sarah, quoique stérile, a enfanté Isaac. Ainsi, bien aimé, j'ai compris au travers de cette déclaration qu'il y a deux sortes de stérilité. La stérilité naturelle et la stérilité spirituelle. Bien aimé, la stérilité spirituelle, c'est ce qui fait en sorte que toi, étant chrétien depuis 15 ans, depuis 20 ans, tu ne parviens pas encore à enfanter des fils et des filles spirituelles. C'est la stérilité spirituelle, c'est ce qui t'empêche de porter le fruit dans le Seigneur. Oh, la Bible dit que par la foi, Sarah a enfanté. Ainsi, bien aimé, j'ai compris au travers de cela que le bénéfice de la foi, c'est qu'en fait, nous enfantons dans le monde spirituel. Le bénéfice de la foi, c'est que nous devenons fégonds dans le monde spirituel. Et le bénéfice de la foi, c'est que nous devenons fégonds dans le monde spirituel. Alléluia. En Hébreu chapitre 11, verset 17, la Bible dit qu'Abraham avait offert à Dieu son fils unique parce qu'il croyait que Dieu était en mesure de ressusciter les morts. Ainsi, bien aimé, j'ai compris qu'il est impossible d'offrir à Dieu quelque chose qui est cher et précieux si on n'a pas une grande foi. Bien aimé, la valeur de ton sacrifice n'est pas proportionnelle à combien tu as donné, mais à la dimension de ta foi. La valeur de ton sacrifice n'est pas proportionnelle à combien est-ce que tu donnes à Dieu dans la dîme ou dans la quête, mais c'est proportionnel à la grandeur de ta foi. Parce qu'on n'a pas dit que le sacrifice d'Abraham était cher parce qu'Isaïe avait déjà 13 ans et parce qu'il avait déjà les muscles. Non. Mais on a dit que le sacrifice d'Abraham était cher parce qu'il croyait. On n'a pas dit que l'offre d'Abraham était très élevé, très coûteux, parce que l'Isaïe avait déjà 13 ans et avait un muscle. Non. On a dit que l'Abraham était un gléubif. Alléluia. Amen. Et le dernier paragraphe, c'est dans Hébreu, chapitre 24, 11, verset 24. La Bible dit que Moïse, par la foi, ne voulait plus se faire appeler fils de Pharaon, mais il a choisi d'aller être serviteur avec ses frères, les Hébreux, dans l'esclavage. Le dernier paragraphe, c'est dans l'Hébreu, chapitre 11, verset 24, où il dit que Moïse était un gléubif, parce qu'il a décidé qu'il ne voulait pas au pharaon, mais il voulait dienir avec ses frères. Ainsi bien aimé Moïse, en agissant ainsi par la foi, avait reconnu son identité et l'avait accepté. Et ainsi bien aimé, lorsque l'on regarde l'histoire de Moïse, on comprendra par la suite que la gloire qu'il a eue auprès de Dieu était plus grande. que la gloire qu'il a eue chez Pharaon. Et si on lève, on comprendra que la gloire qu'il a eue à Pharaon, c'est que la gloire qu'il a eu dans l'Hébreu de Pharaon, était beaucoup, beaucoup moins que la gloire qu'il a eu dans l'Hébreu de Pharaon. Le bénéfice de la foi, c'est que nous quittons des gloires éphémères et terrestres pour des gloires célestres et éternelles. Et je sais que je parle pour la plupart des gens qui ont déjà la foi en le Seigneur. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que, Cédric, il y a des gens qui croient en moi, qui croient en moi, mais qui n'ont pas encore compris les bénéfices de cette foi qu'ils ont en moi. C'est pourquoi, bien aimé, je suis venu aujourd'hui vous apporter, ou encore vous ouvrir les yeux, pour que vous compreniez les avantages que vous avez avec cette foi que vous avez en vous. Et donc, il y a des chrétiens qui ne savent pas qu'ils ont le droit de demander à Dieu Marie. Il y a des chrétiens qui ne savent pas qu'ils ont le droit de demander à Dieu Marie. Il y a des chrétiens qui ne croient pas qu'un juin, eux aussi, ils peuvent être chefs d'entreprise. Il y a des chrétiens qui croient qu'ils sont toujours appelés à être des serviteurs et non des patrons. Donc, bien aimé, au travers de tout ce que j'ai dit, je suis venu vous présenter les avantages que vous avez dans le Seigneur par votre foi. Mettez en exergue votre foi, appelez ce que vous voulez pour votre vie, et cela vous sera fait, comme vous avez cru, selon votre foi. Et donc, je suis venu, afin que vous compreniez les avantages que vous avez compris, ce que vous avez compris et que vous avez compris, ce que vous avez besoin de votre foi. Et que vous vous avez pris des avantages que vous avez compris. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le Seigneur est un mot et auch, vous, Heichlich ! Amen Amen Nous avons passé au moment des offens. Nous sommes arrivés à la période de la Opfergabe. Nous pouvons passer. Nous pouvons passer.